Ceci est une conversation avec Gaël Musquet, météorologue, informaticien et spécialiste de l'anticipation et de la gestion des catastrophes naturelles. Gaël fait plein de choses, mais se définit avant tout comme un hacker citoyen. Et c'est cette posture de curiosité, de doute et d'ingéniosité que j'ai trouvé particulièrement intéressante parce qu'elle nous amène à réfléchir à ce que chacun de nous peut faire de concret avec ce qu'on a à disposition. Les hackers nous invitent aussi à vouloir comprendre comment fonctionnent les choses et les systèmes qui nous entourent et donc nous dépendons pour reprendre un peu de contrôle et de pouvoir d'agir. Alors qu'il semble maintenant certain que nous ne pourrons pas échapper à certaines catastrophes, en particulier écologiques, commencer à parler d'anticipation des risques et de résilience me semble de plus en plus important. Comme toujours, retrouvez les notes détaillées sur sismic.fr et si vous avez aimé, parlez-en et soutenez le podcast grâce à des étoiles ou à un don. Merci, bonne écoute. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit avouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Gaël. Bonjour. Alors bienvenue dans Sismic. On va parler aujourd'hui de hacking, d'open source, de réseau, de gestion des risques et des catastrophes et de résilience. Donc on a pas mal de choses à se raconter, pas mal de sujets à croiser. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour commencer en m'expliquant ce que tu fais, ce qui t'intéresse et pourquoi ça t'intéresse ? Alors je suis Gaël Musquet, je suis hacker éthique. Ma formation initiale, c'est une formation de météorologue. Je suis spécialisé dans la conception et la fabrication de capteurs météorologiques, l'étude des nuages. Et j'ai choisi cette voie-là enfant parce que j'étais victime d'un ouragan, l'ouragan Hugo en 1989, qui a été le point de départ de ma carrière au service des populations en proie à des risques majeurs. Ok, donc ça vient de loin. Je voudrais qu'on commence par parler de l'idée de risque que finalement j'ai jamais abordé directement dans notre podcast. J'ai beaucoup tourné autour et aussi l'idée d'anticipation et de préparation. Donc je pense qu'on est de plus en plus nombreux, enfin je fais ce constat-là, à l'avoir remarqué. On est déjà rentré dans une époque de grande instabilité et de grande incertitude. Donc ce qu'on observe, c'est ce qu'on observe avec l'apparition d'événements qui nous paraissent étranges, voire parfois anormaux, enfin caractérisés comme étant anormaux, comme à la pandémie Covid ou maintenant l'invasion de l'Ukraine. Et puis comme des événements météorologiques, comme des gelées récemment en France en mois d'avril ou des records de chaleur comme en ce moment en Inde ou au Pakistan, par exemple, entre autres. Et donc je sais que tu suis de près les travaux d'institutions internationales qui travaillent sur les risques comme l'ONU ou le World Economic Forum. Est-ce que factuellement, toi, de ce que tu observes et de ce que tu lis, on peut dire que le rythme des événements dits anormaux a changé et que le niveau de risque augmente ? Ou alors est-ce que c'est une vue de l'esprit ? Alors non, non, on a effectivement un certain nombre d'éléments qui nous permettent de dire et puis de, enfin constater, mais aussi de prédire qu'on va vers des temps un peu sombres sur la partie climatique. Il y a aussi une chose dont on ne se rend pas forcément compte, c'est qu'on a appris et on s'est habitué un peu au confort, à la paix. Et c'est bien, c'est bien, c'est-à-dire que l'humanité progresse, qu'on arrive à, même si certains problèmes ne sont pas résolus, qu'il y a des problèmes encore de famine, des problèmes encore de conflits. Sur l'événement que tu citais sur la guerre en Europe, en Ukraine, oui, l'Europe, depuis de nombreuses années, grâce à ses institutions politiques, grâce au progrès de la science, grâce au partage des richesses et de l'énergie, est en paix. Et ça, c'est bien. Et c'est bien qu'on s'y habitue et c'est l'inverse qui serait dommage, bien entendu. Sur la partie climatique, les rapports le disent, depuis des dizaines d'années, qu'on va vers un réchauffement global de la planète et que ce réchauffement-là va induire forcément des événements extrêmes, pas toujours plus fréquents. Ça, c'est parfois une perception qu'on a. Ils ne sont pas forcément toujours plus fréquents, même si on a certains phénomènes qui sont plus fréquents, mais certains phénomènes arrivent avec la même occurrence. Mais ils sont, en revanche, plus violents, plus extrêmes, plus froids, plus de vent, en tout cas plus de vitesse de vent, plus de montée du niveau de la mer, plus de chaleur. Et ça, forcément, on est en danger, entre guillemets, on perçoit ce danger-là de manière beaucoup plus difficile aujourd'hui parce qu'on s'est habitué à avoir des technologies qui nous rendent résilients. Et ça, c'est une chose, une nouvelle donnée dans l'équation qu'il va falloir introduire. C'est que cette technologie-là, malheureusement, on l'a vu récemment, elles peuvent être un facteur de faiblesse. C'est-à-dire que cette technologie, quand elle n'est plus alimentée par de l'énergie électrique... Tu veux dire les technologies qui sont en place d'une manière générale pour gérer nos réseaux, pour gérer nos infrastructures, etc. C'est ça. Ces technologies-là, plus elles sont complexes, plus elles sont fragiles. Et c'est important que l'on sache faire soit un pas de côté, soit un pas en arrière pour pouvoir avoir des technologies plus rustiques, plus robustes et surtout que les populations soient épulturées à l'usage de ces technologies, en tout cas à leur disparition et à les remplacer par d'autres. Donc, on a pas mal parlé aussi des infrastructures technologiques pour voir de quelle manière ça fonctionne et est-ce que c'est résilient ou pas. Je voudrais qu'on reste un petit peu sur les risques pour savoir comment est-ce que, d'une manière générale, est-ce que ces risques sont catégorisés et évalués ? Alors, sur les risques que je maîtrise, entre guillemets, sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, on va les classer par type, ensuite la partie météorologique, donc les risques climatiques, les inondations, les pluies, les ouragans, les tempêtes, les grands vents. On va avoir des risques qui vont être liés à la montée des eaux, donc au niveau de la mer, etc. On va avoir des risques géologiques, donc là, on est sur du volcan, du séisme et du tsunami. On va avoir des risques technologiques qui vont, eux, être liés, et parfois, on est sur du multirisque, c'est-à-dire qu'un risque naturel va introduire, on l'a vu sur Sendai et Fukushima, un problème technologique, sur du technologique pur, donc des attaques cyber, des défauts, des accidents, ce qui s'est passé à Tchernobyl, ce qui s'est passé à Librizole, des risques sociaux. Là encore, on est sur du multirisque. La tension sociale peut venir d'une instabilité liée à un risque naturel ou à un risque technologique. On l'a vu à Librizole. On n'a pas eu de mort, comme sur AZF, qui est un accident technologique, mais les citoyens étaient prêts à en découdre, certains en tout cas avec le préfet, alors qu'on n'a pas eu de personnes décédées. On voit que certains risques peuvent induire aussi un risque social. Les pandémies, qui sont considérées aujourd'hui comme des catastrophes naturelles, et les risques extraterrestres, auxquels on pense moins, mais des rentrées dans l'atmosphère, on l'a vu en Russie il y a quelques années, des météorites qui tombent, ou des vents solaires qui peuvent aussi, on l'a vu, et SpaceX en a été victime il n'y a pas longtemps, peuvent modifier l'atmosphère, ou en tout cas perturber très fortement. On est sur un cycle solaire qui remonte, les cycles solaires durent 11 ans, donc on est sur un nouveau cycle solaire, qui va culminer autour de 2024-2025, ce qui veut dire qu'on va avoir des éruptions solaires qui vont induire des particules dans l'atmosphère terrestre, qui vont perturber les communications et les réseaux électriques, et qui risquent aussi de créer des risques technologiques et naturels. Il me semble que la dernière grande éruption solaire qui avait touché la Terre, c'était quoi, la fin du 19e siècle ? 18e, oui, où on n'avait pas encore, 18-19e, on n'avait pas encore autant de réseaux électriques. Oui, en gros, ça met tous les systèmes électriques à place. Tout à fait, en gros, on va avoir de grosses impulsions électromagnétiques, des grosses charges électromagnétiques, beaucoup de particules qui vont surcharger les réseaux électriques et perturber les réseaux radieux. Ok, bon, c'est sympa comme tableau. En France, qui est en charge de la prévision et de l'anticipation de tout ça, et comment ça marche, comment ça s'organise ? Alors, on a plusieurs ministères, donc le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Écologie, sont les deux ministères en charge de la gestion des risques. Alors, l'écologie, parce que risque naturel, technologique, on a les déals, les dréals, le cogique, qui va aussi être en charge de la gestion interministérielle des crises. On va avoir les services rois-ministres aussi, qui vont, in fine, prendre les décisions d'alerte et de gestion de ces crises. Donc, on a un petit millefeuille administratif qui va du maire jusqu'au premier ministre, et dans ce millefeuille-là, on a des agences interministérielles, en passant par les préfets, les services départementaux. D'accord, selon le niveau de... Voilà, de risque et de territoire. Est-ce que ça touche le territoire ? Exactement, on va avoir plusieurs agences, plusieurs services qui vont être impliqués. Je voudrais qu'on parle un peu de la lecture qu'on a des événements dont on a parlé aussi, et de la manière dont on les anticipe. Dans mes conférences, je parle en général de ce qu'on appelle les animaux noirs, qui désignent des événements auxquels on se prépare mal, et qui donc représentent les plus grands risques. Et on connaît les signes noirs, et on connaît moins les éléphants noirs et les méduses noirs. Les signes noirs, ce sont des événements qu'on ne peut pas vraiment voir venir, et qui sont estimés hautement improbables. Donc par exemple, quelque chose comme le 11 septembre, très très difficile à anticiper. On a les éléphants noirs, qui vont être des événements dont on sait qu'ils peuvent arriver, dont le risque est connu et documenté, mais qu'on décide pour diverses raisons de ne pas anticiper. Donc on parle par exemple au changement climatique, très très documenté, avec des rapports, on connaît le niveau de risque, on en parle tout le temps, mais on dira un jour, tiens, mais qu'est-ce qui se passe ? On ne l'avait pas vu venir, et puis en fait, c'est plutôt de l'ordre de l'éléphant noir. Et puis on a les méduses noires, qui c'est un peu l'effet domino, en fait. Ça vient d'une histoire il y a quelques années, où un banc de méduses avait empêché une centrale nucléaire, je crois, suédoise, de fonctionner en bouchant des tuyaux de sortie d'eau, d'arrivée d'eau. Je n'ai plus exactement l'information. Des choses plus près de nous, comme la chute de Kaboul, en quelques semaines après le départ des Américains. Tout le monde se dit, mais c'était totalement prévisible, ce n'est pas possible. Et en fait, quand on regarde les différentes composantes, ça fait partie de... Ce sont les liens entre les choses qu'on ne peut pas forcément anticiper, mais tous les éléments sont déjà là. J'aime bien faire cette distinction, parce que souvent, on qualifie tout de signe noir et de surprise. On dit que le Covid, justement, est un signe noir, alors que c'est plutôt de l'ordre de l'éléphant noir. On sait que la probabilité est élevée. Est-ce que tu as cette grille de lecture, déjà ? Et comment tu regardes ça ? Et qu'est-ce qu'on peut anticiper ? Qu'est-ce qui, du coup, peut être géré ? Et au contraire, qu'est-ce qui ne peut pas l'être ? Et du coup, comment on gère l'improbable ? En fait, dans la définition du risque, on a les notions d'aléas et d'enjeux. Il y a des choses qui sont prévisibles parce que les aléas ont déjà touché un territoire. Donc, un glissement de terrain, un tsunami, une inondation. Donc, on sait que ça peut arriver parce que c'est déjà arrivé. Donc là, on va dire, c'est la partie la plus simple. C'est prévisible parce que c'est déjà arrivé. L'aléa liée à l'enjeu, l'enjeu, ça va être la présence d'une population, d'une infrastructure potentiellement impactée par l'aléa qui va créer ce risque. Et donc, quand tu décris, en fait, ces différents animaux noirs, on voit bien qu'il y a effectivement des choses qui sont prévisibles. Il y a des choses qu'on aurait pu anticiper. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ma vision sur ce type, on vous l'avait bien dit, c'était prévisible et tout. Ce que je dis souvent, c'est qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin des milieux de la culture. On a besoin des milieux scientifiques. techniques pour pouvoir anticiper tout ça. Je travaille beaucoup avec les milieux de la culture aujourd'hui. Parce qu'en fait, dans la manière dont on va exposer ces risques-là, une de mes erreurs ces dix dernières années, c'est que les gens, tu leur annonces des choses tellement horribles, tellement effroyables. Même moi, j'étais à Rouen la semaine dernière. le professeur Léniel aigrénait les risques sur la région et la métropole rouennaise sur ces vingt prochaines années. C'est tellement énorme que même moi, je me dis, mais non. Ça fait un effet de sidération aussi. C'est ça. Même moi qui suis dans le milieu. Donc, on peut imaginer que la population qui n'est pas forcément acculturée à la gestion de crise et aux risques, c'est encore pire. Et pourtant, à ce moment-là, je me ressaisis et la chance que j'ai eue, c'est de passer en dernier, pratiquement en avant-dernier dans cette conf. J'ai pu entendre un dessinateur scénariste de BD, une personne fan de science-fiction, une directrice de studio de jeux vidéo. Bref, des gens qui ont, dans leur métier, absorbé un peu le contenu que nous on produit en tant que scientifiques, en tant que techniciens sur ces risques sur ces potentiels animaux noirs qui vont réaliser des documentaires, des fictions, des séries, des jeux vidéo qui vont rendre entre guillemets ce risque entendable et derrière, eh bien, stimuler les imaginaires, non pas pour être dans le déni, mais pour aussi stimuler les imaginaires des solutions. Parce que c'est aussi ça le problème, c'est que annoncer tout le temps, tout le temps, tout le temps des catastrophes, des choses un peu dangereuses, on s'éloigne malheureusement de la fertilisation des solutions. C'est-à-dire qu'il faut être capable, par tous les moyens possibles et imaginables, de combattre, en tout cas, d'anticiper ces animaux noirs, ces fameux animaux noirs, pour stimuler, en tout cas, la fabrication d'outils qui permettent de parler des solutions et de les anticiper. On va y revenir aussi sur cette distinction entre limitation des risques et anticipation. Je voudrais qu'on dise deux mots sur le Covid. Le risque de pandémie était clairement identifié, on a des mécanismes existés pour l'anticiper. On pense notamment, pareil, je le cite toujours, cette conférence tête de Bill Gates, je crois, en 2015, qui parlait de la prochaine pandémie de type Covid. Donc, c'est documenté, on sait que c'est là, c'était dans le risk report du World Economic Forum et pourtant, on a l'impression, en tout cas, que presque partout dans le monde, ça n'a pas été pris en compte et qu'on n'a pas du tout anticipé ça. Donc, on a présenté ça, d'ailleurs, comme un signe noir alors que c'était, comme je l'ai dit, plutôt de l'ordre de l'éléphant noir, quelque chose qui est là, qui se reproduit régulièrement, dont la probabilité augmente, mais auquel on ne se prépare pas. Comment tu as observé ça ? Est-ce que tu fais un retour d'expérience par rapport à ça ? Je sais que tu n'as pas travaillé là-dessus, évidemment, mais par rapport à ce manque d'anticipation et pourquoi, en fait, est-ce qu'on était si mal préparé malgré la connaissance des risques et quels enseignements tu peux tirer peut-être dans ton domaine en tout cas ou en regardant ça de manière générale ? J'ai bossé pendant parce que j'ai participé à pas mal de projets de respirateurs mais voilà, on était encore une fois ce que je regrette en réaction je vais peut-être être un peu provocateur quand je vais dire ça mais on n'a pas si mal réagi que ça on a réussi à produire des vaccins en un temps record en mobilisant alors jamais assez évidemment, c'est jamais parfait on ne peut pas sauver tout le monde ça, il faut aussi l'admettre dans nos métiers néanmoins on a quand même une mobilisation internationale qui a quand même été très forte on a eu tous les secteurs d'activité et c'était une très belle illustration de ce qu'est l'humanité in fine la capacité qu'ont les hommes à s'organiser pour faire face à des défis et là de manière collégiale et internationale à la fois nationale et internationale maintenant on voit bien qu'il y a des disparités dans la gestion de cette crise-là au niveau des pays tous les pays n'ont pas été à égalité dans la gestion dans la préparation dans l'anticipation avec un avantage à l'Asie qui avait sur les épidémies précédentes de SRAS su gérer en tout cas anticiper voir ça parce que il y a eu une récurrence et des épisodes précédents qui ont fait que ce risque-là était mieux connu mieux compris et mieux géré à contrario nous économie occidentale ce risque-là nous paraissait loin en tout cas au début on a été vite rattrapés par la patrouille mais aussi on n'a pas eu d'épisodes où on a eu à gérer massivement ce type on a eu des fausses alertes en tout cas des amorces mais qui ont été très très vite gérées et on a vu de précédents ministres revenir à la charge en disant de mon temps j'avais été raillé j'avais été moqué même ma réaction à l'époque avait été à la hauteur de l'enjeu et aujourd'hui on en est bien conscient sur les masques sur les vaccins sur les centres de vaccination etc je vais faire une réponse qui est globale pour tous les risques et on le vit là en ce moment sur l'exercice domino il y a un exercice en courant international européen dans le sud de la France etc et quand on regarde la communication des institutions aujourd'hui on se rend compte en fait qu'on demande encore à la population de ne rien faire aucune action n'est attendue de votre part ça c'est la consigne sur les réseaux sociaux c'est bien la preuve qu'au niveau de la gouvernance des risques et des crises on a encore un manque de culture du risque à la fois au niveau des autorités c'est à dire que tous les échelons ne sont pas habités par cette culture du risque et au niveau de la population parce que ces autorités vont encore une fois demander aux populations de ne pas s'en mêler de ne rien faire là ou sur d'autres exercices auxquels j'ai pu participer comme Karibruf par exemple le cahier d'exercice est disponible plusieurs mois à l'avance tout le monde peut en prendre connaissance les chefs d'établissement des chefs d'entreprise la population des chefs et des pères et mères de famille et derrière participer parce que tant qu'on ne demande pas aux gens de jouer leur propre rôle de la mère du père de famille du chef de famille jusqu'au préfet en passant par les chefs d'établissement les professeurs le corps enseignant la société ne sera jamais prête cette culture du risque elle doit être disséminée dans toutes les couches de la société si un seul des morceaux manque c'est prendre le risque derrière que la crise soit mal gérée mal anticipée parce qu'une partie de la population n'aura pas été préparée une partie de l'échelon du millefeuille administratif n'aura pas été préparée tu as des exemples de pays où c'est très présent où ça se fait bien je pense notamment au Japon qui ont énormément de risques c'est le meilleur de la classe aujourd'hui oui c'est martial les japonais ont une culture du risque très forte les exercices permanents complètement exactement c'est que la population est souvent préparée pour moi c'est un bon et mauvais exemple le Japon c'est un bon exemple parce que c'est ce vers quoi on doit attendre c'est le meilleur de la classe et malgré ça on a eu des dizaines de milliers de morts après le séisme de Sendai c'est bien la preuve que même en étant très bien préparé on court potentiellement une catastrophe mais on peut pas sauver tout le monde c'est comme ça j'aime et c'est un mauvais exemple parce que tous les pays n'ont pas cette culture presque martiale du risque l'exemple que j'aime bien prendre c'est le Chili le Chili qui a été frappé pas longtemps après le Japon par un séisme de grande intensité et qui a très bien su prendre le virage de la culture du risque en mobilisant un échelon de la société qui est très intéressant qui est la cellule familiale ils ont tout de suite créé au sein de l'ONEMI qui est un peu l'équivalent de la sécurité civile qui mélange ministère de l'intérieur et ministère de l'écologie chez eux un peu comme chez nous c'est un pays latin comme chez nous d'Amérique latine donc on peut penser à la culture latine qui fait que on peut penser que ça sera potentiellement mal géré c'est ce qu'on a pu entendre au début du Covid avec l'Italie etc et pourtant qui a su avec un programme qui s'appelle Familia Preparada tout de suite axer la communication de crise sur la cellule familiale en gros écrire où on est où est-ce qu'on habite sur un site web une plateforme je documente où je suis où j'habite je documente où mon papa travaille où ma maman travaille où mon petit frère où ma grande soeur est à l'école et ce site là donnait une checklist en PDF de l'ensemble des éléments à prendre en compte donc les temps de parcours pour le trajet domicile travail le trajet domicile école les lieux idéaux de rencontres de réunions familiales si jamais la famille venait à être séparée en pleine journée la liste des éléments à avoir sous le coude les trousses de premier secours l'ensemble des couvertures les radios à piles que l'on devait avoir pour recevoir les différentes les différentes consignes bref toute une liste de choses qui sont disponibles aujourd'hui en France dans les PFMS les plans familiaux de mise en sûreté les DICRIM les documents d'informations communaux des risques majeurs les PPRI les plans de prévention des risques inondations les PPRN les plans de prévention des risques naturels bref toute cette littérature elle existe en France elle est obligatoire elle est réglementaire elle est disponible en mairie elle est disponible sur les sites des EPCI donc des agglomérations des métropoles des communautés d'agglomérations des communautés de communes la différence avec le Chili si on devait faire le parallèle avec la France et si on peut étendre aux risques pandémiques quand on regarde le DICRIM de la métropole de Strasbourg le jet d'eau alcoolique les masques les gestes barrières tout ça c'était écrit dès 2016 la différence avec le Chili c'est que on n'a pas su et on n'a pas instillé au coeur de la population au coeur de la cellule familiale les instructions pour pouvoir avoir les bons réflexes en temps et en heure au moment où survient l'aléa c'est l'exemple que je prends souvent avec celui du Venezuela qu'on peut critiquer sur son régime politique c'est vrai mais qui a aussi une grande culture de la préparation de sa population c'est aussi le cas de Cuba ça reste des pays latins dont je suis proche compte tenu du lieu de la Suisse complètement ce sont des pays latins dont je suis proche compte tenu de mes origines je suis Guadeloupéen mais qui ont le mérite d'être pragmatiques de faire avec ce qu'ils ont sous la main comme ressources humaines matérielles financières et qui marchent plutôt bien sur la manière dont ils ont géré les crises de passer ok on va se donner le temps de revenir là-dessus pour parler de qu'est-ce qui fait qu'on est plus ou moins résilients donc je voudrais passer sur commencer peut-être par citer une phrase du cadre d'action de Sendai dont on pourra d'ailleurs parler tu as déjà cité ce mot-là moi je ne savais pas ce que c'est rentrer par l'interview je ne vais pas faire le malin mais sur les objectifs de réduction des risques de catastrophe alors je cite durant la conférence les états ont également renouvelé l'engagement qu'ils avaient pris d'agir d'urgence pour atténuer les risques de catastrophe et accroître la résilience donc d'un côté on a limité le niveau de risque et de l'autre s'y préparer donc ce sont vraiment les deux grands thèmes même quand on parle du risque majeur qui va être le climat mais enfin pas que c'est bien d'élargir on a toujours ces deux grandes thématiques donc personnellement il me semble qu'on est de plus en plus pris dans une trajectoire qui nous emporte et qu'on parvient mal à diminuer le niveau de risque surtout quand on parle des risques globaux et que donc sur beaucoup de sujets la question de la résilience devient absolument prépondérante on n'arrive pas à limiter la taille des vagues qui arrivent donc il y a certaines vagues qui arrivent qu'on va se prendre comment on anticipe ça toi quelle est ta vision de cette dualité enfin de comment composer avec ces deux sujets peut-être aussi dire deux mots sur ce qu'est Sendai le cadre d'action de Sendai c'est en gros les quatre priorités d'ici à 2030 2015-2030 qui me paraît beaucoup plus pragmatique que les rapports du GIEC ou les COP qui se succèdent les Conference of the Parties je crois qu'on est à la 26ème alors qui sont dans leur rôle attention je ne remets absolument pas en cause les rapports du GIEC et la nécessité des états d'atténuer les effets du réchauffement climatique c'est très bien c'est louable le cadre d'action de Sendai il est beaucoup plus pragmatique en mon sens parce qu'il a ça se lit très vite c'est 40 pages quatre priorités comprendre les risques de catastrophes renforcer la gouvernance des risques de catastrophes pour mieux les gérer investir dans la réduction des risques de catastrophes pour renforcer la résilience et améliorer la préparation pour une intervention efficace et pour faire et reconstruire mieux donc la quatre priorités très simples qui pour moi sont beaucoup plus pragmatiques parce qu'elles actent le fait que je vais être cru c'est déjà la merde en gros on a l'impression souvent quand on écoute le GIEC ou quand on écoute les conférences de parties qu'on a encore du temps et que c'est encore lointain eux nous le disent disent que non évidemment on n'a plus trop de temps la conférence de Sendai elle dit non 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 attention c'est déjà compliqué là c'est déjà la cata mais voilà ce qu'il faut faire et dans ce qu'il faut faire on a la compréhension des risques c'est à dire les mesurer les documenter les expliquer on parle de gouvernance donc ok une fois qu'on sait comment à quelle sauce on va être mangé à quelle sauce on est déjà mangé par ma nature ok comment on se rassemble pour mieux gérer tout ça et pas rendre acceptable parce que c'est toujours difficile de se faire balayer par une tornade ou un ouragan mais en tout cas comment on va aider la population et les infrastructures à résister et surtout s'adapter et je trouve ça beaucoup plus pragmatique parce qu'on est vraiment dans l'action nous en tant que préventeurs on est vraiment au coeur avec les populations à chacune de ces catastrophes naturelles là sur ok qu'est-ce qu'on a raté donc où est-ce qu'on a failli mais tout de suite c'est la dernière priorité comment faire et comment faire mieux et comment reconstruire mieux donc la ville elle est par terre elle a été inondée ok très bien on reconstruit plus là on reconstruit en hauteur on reconstruit plus loin on reconstruit plus solide ou on fait le deuil entre guillemets du fait que ça arrive et donc là on est vraiment dans la politique au sens noble du terme dure et pure entre guillemets qui est ok comment on gère mieux la cité et pour moi ce cadre d'action de Sendai en fait c'est un peu mon livre de chevet à chaque fois qu'il y a un aléa mon premier réflexe un peu comme dans les dix crimes les documents des formations communaux des risques majeurs c'est de se dire ok ok on a merdé mais comment ils auraient fait les anciens comment ils faisaient avant parce qu'on a l'impression que c'est un éternel recommencement et qu'on ne tient pas compte et c'est là que la notion historique prend son sens dans l'histoire de l'humanité comment ça se passait avant comment les anciens ont géré mal passé le barrage qui a cédé dans le sud de la France comment nos anciens ont géré des incidents nucléaires et ça laisse des traces et il faut qu'on tire leçon de ça comment nos anciens ont géré des grandes tempêtes comment ils ont ils ont géré des grandes inondations ça c'est une des leçons que j'ai apprises au ministère de l'écologie quand j'ai fait mes classes nos professeurs nous ont amené partout y compris dans des endroits il faudrait pas faire comme ça c'est à dire pas donner le maximum de place à la voiture et construire des parkings souterrains qui créent un appel d'air où on renforce la présence de la voiture et donc les risques de pollution atmosphérique et donc les risques respiratoires comment on gère les rest tanks comment nos anciens construisaient des mini digues pour pouvoir ralentir sur les bassins versants l'arrivée de l'eau dans les zones urbaines et donc éviter ce qu'on appelle le flash flooding en anglais des essais de submersion massif qu'on voit dans le sud de la France comment il fallait gérer comment on a géré malheureusement mal géré la disparition des bergers dans les massifs forestiers mais qui avec leurs brebis leurs chèvres créaient des barrières coupe-feu naturelle des sentiers pastoraux et donc bref on se rend compte parfois que nos technologies l'aménagement de nos territoires ont amplifié ces crises là et qu'il va falloir parfois faire un pas de côté faire un pas en arrière pour réintroduire du bon sens réintroduire ce que nos anciens faisaient et même si ces catastrophes sont de plus en plus difficiles à supporter parce qu'on s'est encore une fois habitués au confort nos technologies nous ont rendu résilientes mais nous ont paradoxalement aussi rendu plus fragiles plus exposés à des risques décénaux à des risques centenales des crises centenales où certaines technologies étaient absentes à l'époque et donc les nouvelles nous ont rendu peut-être plus résilients mais nous ont aussi fait oublier l'histoire de nos territoires de nos vallées de nos fleuves qui ne nous épargneront pas et sur lesquelles il va falloir bien entendu mobiliser toutes les énergies toutes les ressources pour pouvoir faire face c'est très intéressant de ramener ça justement sur cette idée sur nos ancêtres qui finalement ont intégré dans leur manière de construire leur manière de penser le rapport aussi au monde cette notion de risque et que c'était vraiment pris alors que finalement il n'y avait pas les outils qu'on a aujourd'hui pour se souvenir des choses pour documenter les phénomènes voilà mais il y avait des histoires qui se racontaient qui faisaient qu'on savait qu'à cet endroit il ne fallait pas construire parce qu'il y a quelque temps il y avait une inondation etc ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec Claire Michelon qui travaille plus sur la notion de culture et tradition et qui définissait les traditions justement comme la somme de je ne vais pas le citer exactement mais comme la somme de codes et de lois mis ensemble qui nous permettent finalement de passer au travers de tout un tas de risques donc c'est pour ça qu'on a des traditions différentes selon les environnements et selon le niveau de risque dans les environnements et donc sans le savoir parmi nos traditions on a tout un tas de choses qui découlent du vécu de nos anciens et de ce qu'on peut faire ou ne pas faire de ce qui va mettre en danger ou pas le clan et donc c'est intégré alors qu'on a oublié même sans parler de là où il faut construire ou pas en termes de comportement il y a des choses dont on estime qu'elles sont dangereuses parce que des aliments qu'on décide de ne pas manger parce que ça va donner des maladies etc et ça devient une tradition on a oublié tout ça mais un des problèmes qu'on a aujourd'hui j'ai l'impression c'est que le rythme de changement est tellement rapide qu'on ne prend plus en compte certains des enseignements qu'on a pu avoir parce qu'on n'est plus capable aussi de penser le long terme et qu'on a des catastrophes qui arrivent sur des rythmes qui sont de l'ordre du long terme on parlait des éruptions solaires voilà ça arrive tous les c'est des cycles de plusieurs dizaines voire plusieurs centaines d'années donc on n'en tient pas compte parce qu'on se dit c'est pas pour nous en quoi aussi le système de la structure de gouvernance qui oriente vers le court terme peut être problématique ou différents niveaux qu'on peut avoir aussi dans la manière dont on gouverne qui fait qu'on va s'éloigner du territoire peut être problématique comment est-ce que tu vois ça se manifester bien sûr je le vois même au niveau de la gestion des infrastructures on va avoir parfois une gestion de la cité qui va être plus à l'échelle du mandat c'est-à-dire que l'élu ne va plus gouverner à l'échelle de son mandat mais à l'échelle de l'enquête d'opinion on sait qu'il faut je le vis chez moi difficilement en Guadeloupe ça on sait depuis que j'ai 16 ans on est 42 aujourd'hui je vois des gens manifester pour avoir accès à l'eau potable on pourrait se dire en 2022 c'est un combat derrière garde on a accès à l'eau potable surtout sur une île qui historiquement sur les peuples autochtones qui peuplaient la Guadeloupe les Kalinagos ou les Caraïbes l'île avait une réputation a une réputation en langue le Kalinago le Caribe c'est Carlukea c'est l'île au Belzo la Guadeloupe c'était son nom originel c'est un comble aujourd'hui que plus de la moitié de la population aujourd'hui n'ait pas accès à l'eau potable qu'on ait des coupures d'eau en période de sécheresse même parfois en période de pluie qu'on n'ait pas accès tous en Guadeloupe à l'eau potable donc c'est bien la preuve que ces dettes techniques qu'on a cumulées sur ces 30 dernières années aujourd'hui on en est victime et pareil sur les infrastructures radio les infrastructures de télécommunication les infrastructures électriques chaque fois qu'un élu n'aura pas de vision globale pour son territoire avec tous les acteurs évidemment c'est pas des Avengers à nos élus jusqu'au président de la république ce ne sont pas des super héros donc évidemment au delà de la politique et de la gestion de la cité on a des enjeux industriels qui peuvent fragiliser un territoire fragiliser sur son alimentation électrique sur son accès à l'eau potable sur ses réseaux de télécommunication etc donc moi ma lecture aujourd'hui je reviens de la Martinique où on a commémoré les 120 ans de l'éruption de la montagne pelée c'est toujours être capable de faire le lien c'est parfois difficile et on le fait rarement dans nos filières numériques où on a l'impression effectivement que les choses s'accélèrent que tout va plus vite que tout nous tombe sur le coin de la figure pas tant que ça in fine c'est juste que l'information va plus vite qu'on est plus au courant et qu'on commente on a tout son avis sur des moyens de communication qui nous permettent de nous exprimer et de dire ou de voir ou d'observer beaucoup de choses plus qu'avant là où comme me le disait Christophe Victor sur le dessous des cartes sur Arte quand il me formait il me disait souvent Gaël il faut que tu apprennes à distinguer ce qui est urgent et ce qui est important et c'est un peu ce qui doit habiter aussi l'action publique la politique arriver au niveau des élus à distinguer ce qui est urgent et ce qui est important ce qui est important sur le long terme effectivement c'est qu'on puisse s'adapter et adapter les territoires et les populations aux risques auxquels elles vont être exposées ce qui ne nous nous ne désengage absolument pas l'action publique de gérer ce qui est urgent aussi évidemment on est malheureusement souvent en train de faire l'inverse on va d'abord gérer l'urgence en oubliant ce qui est important et gérer le long terme sur des chantiers à 10, 20, 30, 40, 50 ans 60 ans comme l'a fait le général comme l'a fait le général de Gaulle que je n'ai pas connu Pompidou et d'autres en leur temps jusqu'à où on avait encore des élus qui voyaient à 20, 30, 40 ans et pensaient l'indépendance l'autonomie la souveraineté qui sont des mots qui marquent aujourd'hui avec ce qui arrive en ce moment à l'Ukraine et où on rend grâce à ces élus qui dans leur temps avaient une vision sur la politique énergétique de la France sur les centrales nucléaires sur la dissuasion nucléaire sur l'armement etc je ne vais pas dire je ne suis pas nostalgique non plus je ne vais pas dire qu'il faut revenir à ces temps-là que je n'ai pas connus mais être capable exactement d'inscrire pas forcément dans la loi parce que la loi se fait et se défait on l'a bien vu mais penser dans la conscience collective sans faire de politique politicienne on a une nomination politique d'une première ministre là récemment qu'est-ce qu'on on n'a pas lu sur mais il y a un mauvais bilan mais c'est un sketch enfin on a du mal à avoir de la cohésion dans ces moments-là où on va et je le vis surtout en France c'est des choses que j'observe beaucoup moins à l'étranger on est en permanence en train de se fouetter de s'auto-flageller de dire qu'on n'est pas bon mais donnons le temps aux gens de faire des choses parlons-nous écoutons-nous enfin c'est aussi ça la capacité de gérer des crises c'est être capable de mettre nos doxa et nos doctrines politiques de côté et d'être dans la cohésion et de faire société pour pouvoir relever les défis et pas être en permanence dans la critique et l'invective permanente ce qui est épuisant qui consomme beaucoup d'énergie et qui va accentuer malheureusement les disparités les inégalités au moment de ces crises on va parler des différents critères de résilience avant ça je voudrais définir comment toi quel mot tu mets pour définir la résilience et comment tu différencies la résilience de l'antifragilité ou de la résistance aussi qu'on entend parfois parce que ça me paraît un peu vague encore alors la résilience c'est la capacité d'un système à revenir à son état initial c'est à dire il fonctionnait ok il y a un aléa boum on est par terre on est à moitié détruit on est blessé comment on cicatrise comment on redevient comment on refait partir la machine donc là pour ceux à qui ça parle ou ça ne parle pas on parle des PRA des PCA les plans de continuité d'activité c'est à dire boum il y a un aléa comment on fait pour continuer à travailler parce qu'il ne faut pas s'arrêter un hôpital il doit continuer à soigner une centrale électrique elle doit continuer à produire de l'électricité et quand malheureusement ça arrive on est par terre on ne peut plus et là on a un ouragan on ne peut plus transporter les gens les vents sont trop violents on ne peut plus faire sortir des véhicules des hélicoptères ok on s'arrête et dans ce cas là on parle de PRA de plan de reprise d'activité pour moi la résilience c'est cette capacité à soit continuer soit reprendre après qu'on ait eu un aléa qu'il y ait eu un incident l'antifragilité ou la sûreté la dureté d'un système c'est le fait qu'on va tout faire pour qu'il ne tombe pas il ne faut pas qu'il tombe un strat nucléaire ça doit jamais 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 être défaillant sous peine d'avoir des retombées et un emballement de la centrale qui fait qu'elle ne peut pas repartir qu'elle ne repartira jamais et donc on va mettre autour de ce système là du béton des pare-feu des antivirus des red team des blue team des purple team toute son équipe la FARN la force d'action rapide nucléaire les FIR les forces d'intervention rapide électrique toute une organisation humaine mais aussi immobilière c'est à dire du béton des protections physiques matérielles et logicielles aussi et radios qui permettront au système de ne jamais s'arrêter ou en tout cas d'être dur les deux sont pas incompatibles il y a une on a une vraie synergie entre les deux quand on parle de résilience et de résistance les deux les deux mots sont pas antagonistes bien au contraire l'un concours à l'autre et c'est deux ces deux systèmes ces deux approches là qu'il faut apprendre à conjuguer c'est à dire que parfois on peut accepter sur certains systèmes de s'arrêter pour reprendre ou on peut accepter qu'on peut fonctionner en mode dégradé pour continuer à fonctionner et repartir quand l'aléa ou que l'incident s'est arrêté on a commencé à l'évoquer sur les principaux facteurs justement de résilience et les composantes les plus importantes de la résilience ou de l'antifragilité aussi ça dépend comment on le voit mais des communautés on a un peu parlé des infrastructures il y a aussi certainement le maintien des besoins de base comme l'accès à la nourriture à l'eau qui doivent être des priorités la sécurité etc et puis après il y a d'autres niveaux comme à plus long terme la protection des libertés qui peuvent aussi qui est un sujet qui peut partir assez rapidement loin peut-être commencer aussi par cette question de la résilience des populations que moi je perçois on a parlé du Japon on a parlé un peu du Chili mais quel est le rôle en fait de la question de la confiance au-delà de la préparation des méthodologies qu'il va y avoir c'est-à-dire de ce que les gens vont avoir chez eux ou de ce à quoi ils ont été formés est-ce qu'il y a un fond culturel ou des comportements dans les populations qui les rendent plus ou moins résilients face à l'incertitude face à des catastrophes voilà est-ce que toi tu as noté ça alors il y a le premier la première chose qui rend les populations résilientes c'est le fait que la Léa survient régulièrement en tout cas de mémoire d'hommes on se souvienne et c'est important d'entretenir la mémoire par exemple là au mois de mai on parle du mai de Saint-Pierre où en Martinique la ville de Saint-Pierre pendant un mois va avoir toute une activité culturelle sociale mémorielle historique avec sa population et on est 120 ans plus tard alors c'est à la hauteur de la catastrophe on parle de 30 000 morts quand même mais c'est présent dans la mémoire collective et chaque fois qu'il y a un soubresaut des lards etc même 120 ans plus tard c'est pas parfait on a reconstruit sur les flancs du volcan mais les technologies se sont développées on a un observatoire volcanologique qui communique régulièrement sur les réseaux sociaux dans les journaux dans la presse quotidienne régionale et donc voilà il y a quand même en Martinique compte tenu de cette aléa potentielle qui est le risque volcanique une présence c'est en tout cas une culture du risque qui rend la population plus résiliente en tout cas plus capable d'accepter que demain il faille évacuer les flancs du volcan ça sera difficile ça sera dur les habitants de Saint-Vincent l'ont vécu dans leur chair l'année dernière il a fallu grâce évidemment à la mobilisation scientifique et technique prévoir qu'il y allait y avoir une éruption volcanique sévère elle a eu lieu mais avant ça on a réussi à évacuer des milliers de personnes sur les flancs de ce volcan de Saint-Vincent avec je vais faire une petite parenthèse sur ce risque là en particulier le risque volcanique donc on a su anticiper on a évacué on a sauvé un maximum de personnes là où ça a été difficile pour le gouvernement de Saint-Vincent c'est qu'on était en pleine crise Covid et que les autres îles de la Caraïbe potentiellement qui pouvaient accepter les sinistrés disent ok on veut bien prendre 100, 200, 300, 400 citoyens chez nous mais il faut qu'ils soient vaccinés contre le Covid et là crise sociale il y a eu une tentative de meurtre sur le premier ministre de Saint-Vincent qui a été victime d'une attaque au couteau d'une militante anti-vax et c'est là qu'on se rend compte alors certes c'est une minorité mais qui a quand même porté attente aux plus hauts représentants de l'état de Saint-Vincent ça me fait aussi parler des camps de réfugiés que j'ai pu visiter notamment à Zatari sur l'accès à l'eau potable en fait si les besoins fondamentaux de la population ne sont pas respectés l'accès à l'eau l'accès à la nourriture l'accès au réseau de communication on court à la catastrophe d'ailleurs c'est ce qui s'est passé c'est que le développement anarchique de Zatari est directement lié au début au fait qu'on est de la cocagne que l'eau n'ait pas été distribuée de manière égalitaire équitable à tout le monde voire même qu'elle n'ait pas été distribuée du tout et ça a créé des tensions il y a eu des kidnappings il y a eu des prises d'otages sur ce camp de réfugiés donc accès à l'eau la sécurité il ne faut pas que les personnes se sentent en danger on le voit en Haïti en ce moment avec des grosses séquences de kidnappings malheureusement qui touchent les populations pratiquement toutes les couches aujourd'hui l'eau la sécurité l'accès à la nourriture les réseaux de communication sur la pyramide de Maslow ce sont un peu les besoins fondamentaux à assouvir pour qu'on ait un début de stabilité où est-ce que tu places l'importance de la culture de la confiance et aussi de la décentralisation c'est là où en fait les exercices réels c'est ce qu'on fait sur Cariboué c'est 47 états qui s'entraînent entre eux avec leur population mais entre eux qui collaborent la France est l'un des pays qui fait le plus mal cet exercice-là parce que on va communiquer vite fait sur les réseaux sociaux il y a une forme de décentralisation de cet exercice qui est très intéressante et quand je dis que la France est l'un des pays qui fait le plus mal c'est parce que on a une schizophrénie en France et qu'on attend beaucoup de l'état donc on se dit qui doit prendre en charge c'est l'état quand on pose la question à la population mais oui mais faites-vous confiance à l'état ou non et cette confiance-là elle va dans les deux sens c'est-à-dire que plein de crises ont été plus ou moins mal gérées par le passé et on se les remémore à chaque fois le sang contaminé le nuage de Tchernobyl la crise de la vache folle les vaccins qui sont arrivés mais pas arrivés mais pas distribués finalement etc. bref on a un historique qui fait que la population française est défiante vis-à-vis de l'autorité vis-à-vis de l'état et à contrario on a un état qui va avoir parfois du mal à faire confiance à la population et à inclure pleinement la population dans la gestion de crise c'est-à-dire faire la population jouer son propre rôle ce qu'on voit par exemple en Belgique pour prendre un exemple proche sur des crises nucléaires ce serait inimaginable en France qu'on demande aux gens de jouer leur propre rôle mais non en Belgique on a demandé aux gens en réunion publique de tweeter de facebooker comme s'il y avait eu réellement un incident nucléaire ce qui est inimaginable ici on a des radioamateurs par exemple qui sont appelés et invités à participer pleinement aux exercices et pas vus uniquement et c'est aussi aux radioamateurs de se moderniser d'être progressistes sur l'utilisation du numérique sur la collaboration avec d'autres communautés ou d'autres associations scientifiques et techniques chaque couche de la population doit être partie prenante de tout ça et d'ailleurs je suis à ce titre là dans une forme d'expérience sociale je suis un des parrains de la capitale européenne de la culture en tout cas pour Rouen la candidature de Rouen la métropole de Rouen pour 2028 et dans cette candidature là on a des personnes issues des milieux de l'art et de la culture mais aussi des scientifiques comme le professeur Léniel des techniciens comme moi sur cette candidature là parce que c'est une collectivité qui a très bien compris après ce qui s'est passé sur le brisole que la confiance elle va dans les deux sens et que le milieu de la culture est un milieu qui permet de vulgariser de rendre acceptable le risque auprès de la population qu'une fois que ce risque est accepté et compris c'est ce que dit la convention de Senda il faut qu'on comprenne déjà à quel risque on est exposé ça c'est une phase d'information et pour que ce soit fait il faut qu'on puisse le faire sous forme de BD sous forme de pièces de théâtre sous forme musicale sous forme cinématographique pour que la population soit informée qu'elle soit formée et donc là c'est le rôle des collectivités d'inviter les populations de faire ces exercices et de les inviter à jouer leur propre rôle parce que c'est assez en fait pour résumer ce que je suis en train de raconter ça se fait pas au moment de la crise tout ça ça se fait en temps de paix c'est au moment où on a nos fêtes votives où on a la Seine-Barbe où on a des concerts des festivals qu'on peut instiller cette culture du risque qu'on peut instiller cette culture de la confiance parce que l'élu comme on le voit au Venezuela comme on le voit au Chili comme on le voit au Japon l'élu le responsable politique est dans la rue avec sa population au moment des exercices et pas enfermé à la préfecture en conclave avec quelques journalistes qui font de belles photos pour expliquer aux gens que tout va bien se passer le jour où ça arrivera c'est pas comme ça que ces pays ont su instiller la confiance la confiance elle se gagne sur le terrain aux côtés des populations et pas uniquement pendant la campagne électorale tout à l'heure tu as évoqué parmi les besoins de base tu as parlé de l'eau l'accès à la nourriture et les réseaux de communication les moyens de communication alors je sais que c'est aussi un de tes sujets de prédilection et puis c'est lié de toute façon à ce que tu fais donc l'importance de la résilience technologique et notamment le maintien des réseaux numériques Quels sont alors partons là-dessus maintenant on va faire la dernière partie en tableau là-dessus Quels sont d'abord les risques liés au réseau qu'est-ce qui les conditionne et ensuite comment on les limite comment est-ce qu'on les gère Alors déjà le premier réseau qui tombe Et pourquoi c'est si important Ah oui bien sûr quand on a une crise quelle qu'elle soit technologique naturelle extraterrestre comme j'ai dit tout à l'heure le premier réseau qui va faire défaut c'est le réseau électrique et de ce réseau électrique qui tombe de cette infrastructure électrique qui tombe tout le reste découle c'est-à-dire qu'on n'a plus de pompe pour pomper et alimenter en eau on n'a plus de réseau pour alimenter les hôpitaux donc qui évidemment peuvent compter sur des alimentations de secours mais ça ça dure quelques heures quelques jours pas plus donc c'est un des réseaux sur lesquels on a le plus de surveillance et qui va y avoir parfois le premier visé quand on a des attaques et un conflit armé on cherche d'abord à faire tomber ce réseau électrique parce que de ce réseau électrique aujourd'hui de la féélectricité dépend tous les autres réseaux un réseau de communication à quelques dizaines de minutes voire quelques heures de résilience après la chute d'un d'un d'une centrale électrique c'est-à-dire qu'une fois qu'on a coupé le courant l'antenne relais l'émetteur FM à quelques heures quelques dizaines de minutes quelques heures tout au plus quelques jours d'autonomie mais le quelques jours c'est l'exception et c'est pas pour rien qu'on parle d'OIV d'organisme d'intérêt vitaux c'est parce que dans OIV il y a vitaux dans vital il y a vie et que si ce réseau électrique tombe les autres réseaux ont du mal malheureusement à suivre distribution d'eau de gaz et les réseaux de télécommunication et donc dans l'organisation de l'état des états ces OIV ces organismes d'intérêt vitaux ou ces SIV ces systèmes d'information vitaux ces systèmes d'intérêt vitaux on a une culture de la protection pour que à aucun moment ces systèmes ne tombent ou en tout cas s'ils tombent qu'ils soient vite rétablis parce que au moment où ces réseaux de télécommunication tombent et ils peuvent tomber pour des raisons électriques mais aussi des raisons de saturation quand on a une inondation il faut bien avoir en tête que physiquement déjà à la base un réseau de télécommunication n'est pas fait pour desservir en même temps plus de 10% de sa clientèle pour des raisons physiques c'est à dire qu'on n'a pas sur un réseau une licence 3G 4G 5G suffisamment de fréquences de canaux disponibles pour pouvoir permettre à plus de 10% des clients de communiquer en même temps je peux remonter à 10, 15, 20% mais pas plus une fois qu'on a dit ça on se doute bien qu'au moment d'une inondation ou d'une tempête si jamais j'ai mon réseau une partie de mon réseau qui est inondée si on perd 20, 30% de son réseau à cause de ça ce qui arrive à Paris quand on a les bords de Seine qui sont inondés et des réseaux transports qui sont inondés on perd des armoires électriques on perd des armoires télécommunications qui se retrouvent sous l'eau et donc on se retrouve avec cette fois-ci pas 10% mais 6, 7% 5% de sa population qui peut communiquer en même temps une fois qu'on a dit ça ça veut dire que les gens qui sont séparés de leurs enfants de leurs compagnons de leurs salariés vont chercher à les contacter et vont chercher à savoir où ils sont pour faire ce qui s'est passé en 2015 avec les attentats pour faire ce qui s'est passé avec les inondations de Paris 2016-2018 successives Saint-Martin où toutes les infrastructures radio sont tombées et on voit l'émergence malheureusement quand une population n'a pas la culture du risque de bonne foi ou de mauvaise foi de fake news qui peuvent rajouter à l'incident en cours on l'a vu à Saint-Martin une surchauffe informationnelle qui fait qu'on commence à avoir des pillages des mouvements de violence des paniques qui accentuent l'aléa et qui aggravent l'incident et donc moi je suis devenu un radio amateur très récemment il y a à peine 5 ans en 2017 parce que je me suis rendu compte après Saint-Martin et après d'autres catastrophes naturelles qu'une fois qu'on a résolu les problèmes d'accès à l'eau potable et pour pouvoir malheureusement résoudre ces problèmes d'accès à l'eau potable ou à la nourriture il faut qu'on dise aux gens où est-ce qu'il y a de l'eau et où il y a de la nourriture si on ne peut pas les toucher si elles n'ont pas de moyens de communication accessibles peu de gens aujourd'hui ont des radios à piles la radio on l'écoute en général dans sa voiture rarement à la maison même si c'est un média qui n'a pas perdu d'audience par rapport à la presse écrite ou à la télévision peu de gens ont encore aujourd'hui des radios à piles on s'informe massivement sur des réseaux sociaux mais le réseau social il ne tient que parce que mon téléphone a de la batterie et que l'antenne relais me permet d'avoir des réseaux de téléphonie mobile ou que ma livebox ou que ma box internet a encore de l'énergie une fois que ces trois choses là ont disparu il ne reste plus que la radio FM et je dis bien et encore sur des territoires insulaires même la radio FM peut être défaillante donc c'est très important que dans la population on développe c'est à nouveau en train d'augmenter la population de radio amateurs a longtemps décliné on le voit après les accidents les incidents les catastrophes naturelles la population de radio amateurs avec le numérique aussi à nouveau évolué j'ai dans mon sac une radio en permanence j'ai dans mon sac une radio en permanence en fait qui me permet de communiquer en cas d'urgence c'est mon petit talkie mon petit pocket qui a du GPS qui a un certain nombre de fonctionnalités analogiques et numériques parce qu'en tant que radio amateur je dois pouvoir être contacté mais je dois aussi pouvoir contacter ou remonter des informations aux autorités et pouvoir avec les gens qui sont autour de moi avoir suffisamment d'informations pour faire face à une crise qui est en train de survenir donc on revient à des choses des technologies en fait beaucoup plus résilientes beaucoup plus simples qui dépendent de moins de complexité des réseaux puisque quand on crée de la complexité j'ai bien compris aussi on crée le plus de fragilité je sais que tu as beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle l'open source tu travailles toujours sur ce qu'on appelle l'open source comment tu fais le lien entre cette idée d'open source de résilience de concept des communs aussi et donc cette gestion des risques en fait ce qui est intéressant dans les communs c'est qu'on va avoir une ressource qui va être gérée par une communauté d'hommes de femmes d'enfants oui ce qui est intéressant dans l'histoire des communs c'est que on parle d'une ressource ça peut être du bois ça peut être la connaissance ça peut être d'énergie ça peut être de l'eau qui va être gérée par une communauté donc d'hommes de femmes d'enfants avec des règles avec une gouvernance une gouvernance qui va permettre à des hommes à des femmes de gérer une ressource c'est ça un commun on parle des communs numériques comme l'open source l'open hardware l'open standard toutes ces données là en fait l'open data toutes ces données toute cette connaissance toutes ces choses qui sont peut-être parfois impalpables mais qui sont du domaine de la connaissance ça va être géré de manière communautaire et quand on parle de risque c'est ce qui est intéressant pour moi sur ces approches communautaires du logiciel libre des données libres des standards libres du matériel libre en français c'est qu'on va être des êtres humains qui vont être capables de gérer nos ressources du domaine de l'information du matériel pour pouvoir relever des défis résoudre des problèmes et cette approche là elle est très intéressante pour les risques parce qu'en temps de paix ça veut dire qu'on aurait été capable de s'organiser je l'ai vécu pendant Karibuif c'est que les communautés qui se sont mobilisées pendant Karibuif pour cet exercice de tsunami sont exactement les mêmes qui ont été mobilisées qui se sont spontanément mobilisées au moment d'Irma en 2017 pour pouvoir collecter des fonds pour pouvoir héberger des sinistrés créer des plateformes qui permettent de mettre en relation des sinistrés avec des hébergeurs qui permettent de relever ou en tout cas de remettre en route des réseaux radio des réseaux wifi des réseaux télécommunications de communiquer avec les autorités d'organiser des convois avec des bateaux pour amener de l'eau potable et transmettre du matériel des panneaux solaires des batteries et des lampes bref cette approche communautaire des communs permet en temps de paix d'identifier les personnes sur lesquelles je vais pouvoir compter dans chaque domaine de la société l'accès à l'eau potable l'accès à l'eau nourriture qui sait faire du pain qui peut héberger qui a des logements qui sait communiquer etc toutes ces couches de la société et là encore je n'invente rien nos anciens avaient créé des réserves communales avaient créé des associations des MJC tout un tas le secours populaire on a énormément de sculptures déjà existantes qui ont parfois vieilli on a l'impression parce qu'elles ne se sont pas forcément toutes tournées massivement sur le numérique mais le numérique pour moi doit être juste un catalyseur doit être un amplificateur de ces structures existantes historiques plus que un moyen de réinventer en permanence la roue dans ces moments de crise là on doit apprendre à faire ce pas de côté ce pas en arrière pour s'inspirer de nos anciens et utiliser les réseaux radios utiliser le numérique pour pouvoir sacraliser en tout cas amplifier les structures qui permettent de faire émerger de la solidarité et de la résilience hier je parlais à un ami qui travaillait à la fonction pénitentiaire sur la numérisation justement de tout un tas de choses mais qui était le premier à me dire qu'en faisant ça aussi on prenait bien qu'en fait tout continuait d'être imprimable tous les dossiers etc et tout continuait d'être imprimable d'ailleurs on a beaucoup de retard même si c'est en train de être attapé sur ce sujet de numérisation par rapport à d'autres pays ce qui crée aussi beaucoup de lenteur c'est à dire qu'il y a une transition qui doit être faite ça permet de faire plein de choses mais il y a aussi ça crée aussi un risque en cas de rupture des systèmes de perdre énormément d'informations qui derrière ne pourra pas être récupérée et d'avoir tout un tas de choses qui ne fonctionnent plus parce qu'on aura tout tout numérisé etc comment toi est-ce que tu et tu parlais du fait que les anciens justement avaient mis en place tout un certain nombre de choses qu'ils ont su pérenniser dans le temps et que très rapidement en fait on est en train d'oublier tout un savoir et des manières de faire et qui a été préservé au travers on en a déjà dit au travers de la culture mais aussi au travers d'infrastructures et d'outils qu'on ne maintient pas aujourd'hui quels sont alors si on parle de réseaux de numérique de gestion de l'information comment est-ce que toutes ces choses-là et cette fragilité est gérée et anticipée sur un territoire comme la France est-ce que ça relève de l'État est-ce que l'État le fait est-ce que ça va être justement des gens comme toi ou des hackers qui prennent des initiatives pour malgré tout maintenir la chose et puis comment ça se fait aussi ailleurs pour qu'on comprenne où on en est et quelles seraient les meilleures pratiques J'aime bien parler des choses qui fonctionnent même si tout n'est pas parfait encore une fois mais la France est quand même un pays où les choses se font quand même bien on a du retard sur certaines choses mais on a quand même des choses qui fonctionnent on est un grand pays je dis ça sans fanfaronner et voilà je prends le cadre des archives départementales sur l'outre-mer la majorité des documents aujourd'hui sont stockés à Aix-en-Provence justement pour échapper aux aléas aux problèmes tropicaux à certains nuisibles à des insectes aussi qui pouvaient attaquer ce papier ces archives et la numérisation qui a commencé qui n'est pas finie qui prendra du temps et qu'il faudra faire etc mais on voit bien que certaines personnes ont pensé c'est encore une fois pas parfait mais à délocaliser parfois certaines archives pour qu'elles échappent à des aléas qui peuvent impacter des zones particulières j'ai en mémoire vraiment de la part de mes professeurs et des personnes qui m'ont formé je suis habité par ça c'est que je suis très technophile je suis le premier à aimer la technologie elle est belle mais elle doit toujours être au service de l'humain pas l'inverse et c'est vrai qu'on a parfois quelques mouvements il y a eu parfois des hypes sur cette technologie sur laquelle on a massivement migré et qui se sont avérées pas longtemps après pas forcément très résilientes en tout cas pas pérennes dans le temps certains formats de stockage sur bande magnétique ou sur disquette bref qui aujourd'hui il faut renumériser c'est à dire il faut relire ces formats là ou parfois juste les lecteurs ont disparu c'est à dire que le format en lui-même de stockage il est bon mais on a plus les outils les appareils pour pouvoir à nouveau lire et c'est là qu'intervient l'open source et l'open hardware c'est que sur les bons exemples que j'ai on a la NASA qui a publié les caractéristiques de certains lecteurs ou certains de ses supports pour pouvoir permettre à des sociétés ou à des initiatives des hackers de reprendre la main entre guillemets et puis derrière d'être capable à nouveau de relire ces supports et de les convertir dans des choses beaucoup plus pérennes c'est un travail de longue haleine il n'y a rien je reviens de la Martinique je recherchais les traces des travaux de Gustave Ferrier qui a posé des émetteurs en Martinique puis en Guadeloupe pour rétablir les communications à la suite de la rupture des capes télégraphiques après l'éruption de la montagne Pelée le seul moyen que j'ai eu de retrouver l'endroit où il avait posé ses émetteurs en plus des textes et des choses qui avaient été numérisées bien entendu mais physiquement sur le territoire arriver à localiser à quelques mètres voire quelques dizaines de mètres l'endroit exact où l'émetteur était posé c'est un moulin du 18ème siècle qui a résisté au temps et qui en 1902 était déjà en ruine mais comme les murs font plus d'un mètre d'épaisseur et qu'au 18ème siècle ils avaient construit ce moulin de manière très pérenne c'est la seule trace visible qu'on a encore aujourd'hui et pareil en Guadeloupe alors ce moulin c'est aussi un moulin du 18ème siècle que j'ai retrouvé mais qui a été inclus dans un projet immobilier hôtelier et qui trône au milieu d'un bâtiment bref en gros il y a un peu de modernité un peu de choses très anciennes qui ont plus de 300 ans qui permettent aujourd'hui de concourir en fait à la résilience des territoires et que j'essaie de mettre au coeur de mes travaux et de faire cet aller-retour permanent entre des choses anciennes très concrètes et des choses nouvelles très numériques très neuves J'aimerais parler un petit peu du hacking puisque la plupart des gens ne sont vraiment pas familiers avec cette notion mais on l'a déjà évoqué est-ce que tu peux m'expliquer toi quelle est ta vision de ce qu'est un hacker et du hacking de la philosophie du hacking et me dire deux mots sur ton initiative HAND je ne sais pas comment tu prononces mais H-A-N-D Très bien le hacker je reprends souvent deux définitions la première c'est celle de Kirene Lazari qui dit que le hacker c'est le système immunitaire de l'internet comme tout est connecté aujourd'hui on se doute bien que le rôle du hacker aujourd'hui c'est de protéger les infrastructures numériques quelles qu'elles soient ou qu'elles soient et de protéger par extension in fine la société la cité la ville la deuxième définition c'est celle du Chaos Computer Club qui dit que qui est un des plus grands clubs de hackers d'Europe en Allemagne qui dit que le hacker c'est celui qui doute nous on ne fait pas confiance aux machines moi je ne suis pas bien si je ne comprends pas comment une machine fonctionne si je ne métrise pas mes machines je ne suis pas bien comme je ne suis pas bien je cherche à comprendre comment elles fonctionnent et évidemment une fois qu'on sait comment ces machines fonctionnent on peut les détourner alors malheureusement on parle souvent des hackers qui détournent ces machines pour des raisons malveillantes moi je j'aime plutôt m'adresser en tout cas travailler avec des hackers éthiques bienveillants qui vont utiliser toutes ces machines pour les rendre plus sûrs rendre les cités moins vulnérables résister à des attaques à des cyberattaques des attaques malveillantes mais aussi à des attaques de mère nature tout simplement et faire en sorte que ces systèmes ne tombent jamais ou quand ils tombent qu'ils puissent être établis rapidement quand j'ai créé Hand Hackers Against Natural Disaster c'était un peu ça c'était instiller en fait cette culture du hacking c'est vraiment une culture et de pouvoir l'appliquer au risque naturel c'est à dire comment on va faire de cette culture du hacking moi je suis un bébé matrix comme je dis souvent issu de l'univers cyberpunk où on remet en cause le système politique industriel économique comment de cette culture sortie de cette culture cyberpunk arriver sur la culture du hacking en tant que tel au niveau technique et scientifique utiliser cette capacité pour pouvoir sauver des vies mais en temps de paix c'est à dire avant que la catastrophe ne survienne être dans cet imaginaire cyberpunk penser au pire pour qu'en temps de paix on puisse anticiper avec nos différents outils avec nos différents systèmes réseaux infrastructures radio infrastructures numériques faire face à des catastrophes majeures ça c'est vraiment ce que j'ai mis au coeur de mon action ces dix dernières années avec parfois des succès avec parfois des échecs mais la sérendipité en fait qui est née de ces différentes initiatives me permet aujourd'hui avec d'autres communautés des journalistes des artistes des dessinateurs de BD des musiciens des peintres de travailler à disséminer cette culture du risque là dans toutes les couches de la société je travaille beaucoup avec les jeunes aujourd'hui je suis habité par une volonté de transmettre cette culture là à des jeunes de troisième j'en ai eu 28 en stage cette année j'ai reçu 900 scolaires dans l'observatoire de Vernon que je dirige aujourd'hui et l'idée pour moi c'est ressortir un peu par le haut tout ça ce sont des enfants qui dans 5 ans seront en âge de voter pour qui je n'en sais rien et je ne veux pas le savoir mais que je souhaite inscrire pleinement dans la citoyenneté j'ai envie de voir ces enfants ces jeunes s'engager dans tous les secteurs possibles et imaginables je dis encore et je le répète surtout après les résultats qu'on a eu à l'élection présidentielle le président de la république les députés les sénateurs ce ne sont pas des Avengers les Avengers c'est nous les hackers les acteurs de la cybersécurité de la sécurité civile les pompiers les gendarmes les boulangers les couturières les personnes qui ont créé des masques des respirateurs des infirmières toutes ces personnes là ce sont elles qui concourent à la sécurité de la nation on le voit avec le sursaut patriotique avec l'Ukraine on voit à quel point ces gens défendent aujourd'hui leur pays ce sont eux les Avengers de leur pays ce que j'ai envie voilà c'est que sans tomber dans la caricature belligérante mais qu'on est et la fierté nationaliste qui est parfois pétrie de violence c'est en temps de paix aussi fier de ce que l'on est en tant qu'européen en tant que caribéen en tant qu'être humain tout simplement être capable de s'engager pour relever les défis qui nous attendent pour en savoir plus sur le hacking il y avait tu as cité Keren que j'avais interviewé dans l'épisode 72 donc pour ceux qui veulent continuer là-dessus allez-y mais on va finir sur les questions de fin c'est un peu logique question de fin on finit avec un conseil pour mieux voir les risques et mieux s'y préparer en tant qu'individu et en tant que petite communauté tu as évoqué cette idée toute bête par exemple d'avoir une radio avec des piles pour pouvoir continuer à communiquer de certainement d'être capable aussi de faire partie d'une communauté parce que ça nous permet d'être plus résilients il y a plein de choses auxquelles penser sans tomber dans le survivalisme évidemment mais est-ce qu'il y a des choses importantes qu'on n'a pas évoquées et que les gens peuvent prendre avec eux et qu'ils puissent en faire quelque chose j'essaie de donner des choses un peu concrètes maintenant à la fin des épisodes sur des ouvrages je pense à Renaissance Trévis en matière de BD qui est assez sombre mais qui permet aussi de vulgariser un peu c'est des BD d'anticipation presque parfois la réalité dépasse la fiction on l'a vu avec le Covid c'est Fred Duval qui est un des scénaristes de ces BD avec d'autres dessinateurs en matière d'émissions télévision le dessous des cartes regardez un peu sur Arte les replays monsieur Victor qui a été à l'origine de cette émission sur Arte était un visionnaire mais il avait la richesse la culture en fait de travailler ses cartes et de bien documenter des mouvements de population des phénomènes etc donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant sur la partie télévisée en termes de magazine le magazine So Good un papier aussi qui donne beaucoup plus la parole aux solutions qui fait un peu beaucoup plus de journalisme de solutions c'est intéressant aussi d'avoir dans un magazine qui parle régulièrement et des conseils pratiques sur des choses que les personnes peuvent mettre en place ou développer pour elles-mêmes bien sûr et lisez les 10 crimes de vos communes c'est très intéressant en général ça peut paraître rebutant comme ça mais j'en ai beaucoup qui sont très bien rédigés les documents d'information communaux risques majeurs on parle d'histoire il y a des statistiques il y a des chiffres et puis surtout il y a des consignes et donc du coup ça sur l'endroit où vous vivez l'endroit où vous travaillez et l'endroit où vous allez en vacances si vous êtes en France bien évidemment ce sont des documents qui sont très intéressants parce qu'ils retracent l'histoire du territoire et qui vous permet en fait de vous projeter sur le minimum syndical de choses à mettre en oeuvre pour pouvoir être résilient dans l'endroit où vous vivez où vous habitez où vous travaillez où vous allez en villégiature bien entendu puis il y a c'est aussi des sources vous avez pas mal de sources dans ces documents là de littérature de choses de musées aussi où sont exposées un certain nombre de traces de stigmates en fait des territoires qui ont été en proie assez chrisaibles ok donc pour ceux qui veulent creuser il y a tout à faire merci beaucoup Gael merci à toi Julien voilà cet épisode est terminé j'espère que vous aurez appris des choses et peut-être changé de regard si vous voulez creuser un peu plus vous pouvez retrouver les notes détaillées sur sismic.fr et pour ne rien rater des prochains épisodes et accéder à des contenus supplémentaires suivez Sismic sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à la newsletter vous avez aussi la possibilité de rejoindre le serveur Discord pour échanger avec moi et près d'un millier d'auditaires du podcast je suis Julien Devorek sismic est mon enquête personnelle sur les grandes mutations du monde et les enjeux qui vont avec si ces sujets vous intéressent et que vous avez envie de faire bouger les lignes autour de vous sachez que je donne aussi des conférences et que j'accompagne les organisations dans leur réflexion et leur stratégie de transformation vous pouvez me contacter via le site internet merci pour votre écoute merci pour votre soutien et à bientôt changez le monde quelle drôle d'idée il est très bien comme ça le monde pourquoi changer merci pour votre soutien merci pour votre soutien